Didier, on vient de voir dans la longueur votre première semaine de compétition. Oui, dans la longueur. Avec vos deux matchs, est-ce que vous êtes satisfait par ce que votre équipe propose tout simplement depuis ce début d'Euro ? Je ne sais pas ce que vous ententez par propose, mais à travers les deux matchs qu'on a pu faire qui étaient différents, il y a beaucoup de satisfaction de mon côté sur évidemment les ingrédients de base. Ça ne fait pas tout. Voilà ce qui nous a manqué, mais ça tient à quoi ? Pas grand-chose. Il suffisait de mettre un but face aux Pays-Bas par rapport avec les 5-6 occasions qu'on a eues. Et je ne parlerai pas du manque d'efficacité, mais on a des occasions. On a eu une très bonne maîtrise contre les Pays-Bas face à une équipe qui d'habitude, elle avait une maîtrise largement supérieure à ses adversaires. Ce qui nous a permis de se créer pas mal d'occasions, malheureusement sans marquer, et d'avoir une bonne solidité défensive aussi, un bon équilibre. Parce qu'en face, il y avait de la qualité et du talent aussi chez les Pays-Bas. Vous parlez de la solidité défensive. Un joueur impressionne au milieu de terrain. En revanche, depuis le début de la compétition, c'est N'Golo Kanté, tout simplement énorme, élu deux fois homme du match. Est-ce qu'il vous impressionne encore, N'Golo ? Est-ce que vous allez le faire souffler un peu, lui, qui a beaucoup couru lors du troisième match ? N'G est au meilleur de sa forme, mais il n'est pas uniquement dans la récupération. Il se projette aussi beaucoup. C'est important d'avoir de la complémentarité au milieu. Ils n'ont pas un positionnement fixe, mais s'adapter les uns par rapport aux autres. Il peut être en récupération, mais il peut aussi faire des choses intéressantes dans l'animation offensive avec ses projections. Il ne vous surprend pas, en tout cas ? Je l'ai pris pour ça aussi. Il y en a d'autres, bien évidemment. Il y a beaucoup de joueurs, comme je l'ai déjà dit, au milieu de terrain, qui ont le potentiel pour être des titulaires. Mais N'G a réalisé deux gros matchs sur ses deux premiers matchs de poule. Comment va le groupe ? Petite gêne pour Kingsley Coman ? Ce n'était pas un match de récupération. Justement, c'était un match pour ceux qui avaient peu joué ou pas joué, de compenser le fait des minutes de ne pas jouer face aux Pays-Bas. Kingsley a ressenti une gêne au niveau du mollet. Donc, par précaution, il est resté un soin. Rien d'inquiétant pour lui, pour le moment ? Non, il n'y a jamais d'inquiétude. Bon, on va revenir ensemble sur cette première semaine d'Euro avec vous, Didier, celle de vos joueurs aussi, de l'entrée en lice face à l'Autriche, en passant par le match face aux Pays-Bas, avec les coulisses des vestiaires. Comme d'habitude, de la préparation, la semaine des bleus racontée par Alexandre Arnoux. Les images aussi de Guillaume Bigot et Tim Guigon. Cinq jours après avoir posé le pied en Allemagne, la France débute enfin son tournoi. Allez, allez, allez ! L'équipe de France, personne ne l'a l'étra. Avec Dédé Grisou et Mbappé, la Coupe d'Europe, on va la soulever. Tous les favoris ont réussi leur entrée. Les bleus ont la même soif de succès. Une énorme détermination. Tout le monde est impliqué. On ne s'économise pas. Le groupe-là, c'est que tout le monde peut parler. On est tous sur le même pied d'égalité. On ne s'économise pas, les gars. On a du monde sur le banc. On ne s'économise pas. Peut-être que le prochain match, ce sera d'autres joueurs. Et il faut faire comme ça au fini. Pour ce premier rendez-vous, plus de 10 000 supporters français en tribune. Des millions partout en France. Le 4-3-3 est de retour. Tout comme Adrien Rabiot remis de sa blessure au mollet. Titulaire au milieu, aux côtés de Kanté et Griezmann. Saliba est présent. Mbappé, évidemment. Ce dernier immédiatement d'attaque. La libération pour toute la nation. Le plus sur la profondeur. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de mettre ce 2-0 qui nous aurait facilité la fin de match. Le plus important, c'est qu'on s'est procuré les occasions. Un paquet, je trouve. Bousculé physiquement, l'équipe de France souffre, marquée dans sa chair. La qualité et le talent, il y en a. Même si on a laissé un peu de... au moins un nez. Touché dans un choc aérien avec Danso, Kylian Mbappé en sang se fracture le nez à quelques minutes de la fin. C'est fini ! L'équipe de France qui s'impose un zéro à l'issue d'un combat qui laissera des traces. Kylian Mbappé en sang se fracture le nez à quelques minutes de la fin. Le premier match, on veut toujours le gagner. Voilà, ça donne le ton à cette compétition. Et apprécier la victoire de ce soir et puis se remettre dedans demain. Quelques heures seulement après le retour au camp de base, les remplaçants chaussent les crampons pendant que les titulaires se reposent à l'hôtel. Opposition contre les moins de 21 ans de Paderborn. Aujourd'hui, c'est important aussi pour ceux qui ont peu ou pas joué d'avoir cette opposition de 2 fois 30 minutes pour avoir les repères, faire les efforts. Barcola se régale, auteur d'un triplé. Elle est préparée aussi tous au match de vendredi. Mercredi, tout le monde est de retour au travail. Séance de musculation, d'étirements et de remise en forme. A l'intérieur avant de retrouver l'extérieur. Des sourires sur les visages. La bonne ambiance règne malgré quelques soucis physiques. Où Pamecano est absent. Pansement sur le nez, Kylian Mbappé est déjà de retour, mais s'entraîne à part. Jeudi, l'heure à nouveau de faire ses valises. Direction Leipzig. A 330 kilomètres pour affronter les Pays-Bas. Et oui, deuxième rendez-vous. Important aussi. Et contrairement au premier trajet, les bleus prennent l'avion. Pendant près d'une heure, tout est calme à 10 000 mètres d'altitude. La zénitude avant de retrouver sur la terre ferme la ferveur des supporters. Un accueil chaleureux apprécié par tous les joueurs. Pour moi, tu mérites un ballon d'or. C'est un ballon d'or, Antoine. Bon entraînement, les gars ! A peine arrivés, les bleus reprennent la route direction le Leipzig Stadium pour l'ultime entraînement. 24 heures avant d'affronter les Pays-Bas. L'occasion pour Mbappé de tester son masque splendide avant de se retirer. Les bleus travaillent tous les schémas, se préparent à toute éventualité. Je prends un peu notre tactique, qu'il soit là ou non. Mais je pense qu'on a l'équipe pour. J'ai entièrement confiance au coéquipier, au cas où il n'est pas là, pour faire un gros match. A Leipzig, les supporters sont aussi nombreux qu'à Düsseldorf, gonflés à bloc. On est super chaud, parce qu'on va manger du hollandais ce soir, on va manger du gouda. Conséquence, Aurélien Chouameni fait son apparition. Adrien Rabiot monte d'un cran. Marcus Thuram est en pointe. Aujourd'hui, c'est un match de haut niveau, quand un adversaire très dur à gérer. Mike est fort, il se sent fort. Soulagement pour la France qui se contente du nul. N'Golo Kanté, l'infatigable milieu, est élu pour la deuxième fois de suite homme du match. Il court encore là, donc. Mais il ne fait pas que courir. Il court bien, et puis il a une capacité qui faisait peut-être un peu moins avant de se projeter. On est dans une bonne posture maintenant. Pour nous, le plus important, c'est de se qualifier, mais aussi de finir premier du groupe. Donc on sait qu'on a un match crucial qui nous attend dans la Pologne. On va bien récupérer, bien travailler à la vidéo sur le terrain pour optimiser nos chances de gagner. Comme d'habitude, le lendemain de match, les titulaires restent à l'hôtel. Exercice sans ballon, contrairement aux remplaçants. Puis massage, le maître mot, la récupération. Est-ce que l'équipe de France va monter en puissance contre la Pologne ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'artiver la cloche, de la suite à s'en tenir. Il y a des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne qui se fait. On est parti. Alors, les gars, est-ce que cette équipe de France va monter en puissance ? Est-ce que tu vois cette équipe battre la Pologne ? Il faut souligner ici qu'en deux matchs, l'équipe de France a seulement marqué un but. Ils ont seulement marqué un but et ce but marqué, c'est un contre son camp, un CFC. Est-ce que tu vois cette équipe battre la Pologne largement ou bien de manière vraiment digne d'une équipe favorite d'une grande compétition comme l'Euro ? Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est top 3 des grands favoris pour emporter cette compétition. Tu vois le Portugal, tu vois l'Angleterre, tu vois l'Allemagne, tu vois l'équipe de France. Donc, ils sont top 3, top 4. Est-ce qu'ils vont assumer la statue des favoris ? Déjà, les amis, tout le monde le sait, son système est basé sur ce qu'il y a dans la paix. Et pour moi, ça peut être préjudiciable. Ça peut vraiment être préjudiciable, les gars, puisque ce n'est pas vraiment une bonne chose de mettre tout sur un seul jour. C'est très risqué. C'est hyper risqué, même, les gars. Lorsque tu mets tout sur un seul jour, imaginez que Kylian se blesse, ou bien il est moins bien, ou bien il rechute, ça sera le désert. On l'a vu, hein. On l'a vu face aux Pays-Bas. On l'a vu face aux Pays-Bas. Kylian n'était pas là. C'est cruement ressenti. Lorsqu'il n'était pas là, on avait des carences. Face à l'Autriche, c'est lui qui fait la différence. C'est Kylian qui fait la différence contre l'Autriche. Donc, Kylian Mbappé, c'est environ 70 à 80% de la taire de l'équipe de France. Puisqu'on le voit très bien. Kylian Mbappé, c'est un garçon qui ne manque pas. Déjà, refus de faire confiance à Brat de Barco-là. Et derrière ça, tu n'as pas de garçon qui prenne la relève. Antoine Griezmann, il est moins bien. Et tu as un Kylian Mbappé qui va revenir de Bussu et qui ne sera pas 100%. C'est là où moi je suis inquiet. Je suis vraiment inquiet pour l'équipe de France. Puisque comme Kylian Mbappé va venir étant diminué, il sera diminué. J'ai du mal à voir cette équipe monter en puissance. J'ai du mal de croire que cette équipe va monter en puissance. Pendant ce temps, ses concurrents montent en puissance. Ses concurrents montent en puissance. L'Allemagne, le pays organisateur, le pays qu'on a critiqué et a juste titre. Lorsque tu es l'Allemagne, tu dois beaucoup en faire mieux, etc. C'était légitime qu'on critique l'Allemagne. Mais, lorsqu'on voit ce que cette équipe est en train de faire actuellement, c'est du très très lourd. C'est du très très lourd. Le premier match, ils ont étré les courses. Ensuite, ils ont battu le deuxième match. Ils sont vraiment sur une très belle dynamique. Très très belle dynamique. Tu as des équipes comme le Portugal. Le Portugal aussi qui monte en puissance. Tu as plein d'équipes comme la Belgique qui est également en train de monter en puissance. Donc, les concurrents sérieux de l'équipe de France sont en train de monter en puissance. Ils doivent appuyer l'accélérateur. Sinon, ils seront vite déclassés. Là où on était le plus inquiet pour les bleus, c'était la chanel centrale. La défense. On a vu que la défense, ça tient la route. En deux matchs, c'est 0 but en crise. 0 but en crise en deux matchs. Donc, défensivement, ça tient la route. Alors que c'était un secteur là où on était le plus inquiet. La défense. On ne savait pas qui va jouer en chanel centrale. Est-ce qu'on devait mettre Upamecano et Ibrahima Konate ? Est-ce qu'on devait mettre Saliba et Ibrahima Konate ? Le chien a trouvé sa chanel. Saliba ou Upamecano ? Et pour l'instant, ça fonctionne. Le secteur défensif, c'est solide. Offensivement, c'est là où pour moi, il y a un souci. Offensivement, c'est là où il y a des soucis. Ce sont des garçons qui sont vraiment en panne. Qui sont vraiment en panne. Je pense notamment à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, c'est un leader. Ça fait quasiment 10 ans qu'il y a une équipe de France. Il doit beaucoup en faire mieux. Il doit prendre son statut de leader. Il doit prendre ses responsabilités. Et lorsque tu te mets à décliner, à sombrer, franchement, ce n'est pas un bon choix pour l'équipe de France. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. J'ai du mal à voir l'équipe de France monter en puissance contre la Pologne. Surtout que Kiyama peut revenir bien sûr. De moi, ton avis, si ce n'est pas un gros fan, ne vous plaît d'abonner, d'activer la cloche. Je ne suis pas sans prenez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.